2,8% c'est le taux de chômage du japon en 2022 et pour autant le japon n'est pas un paradis fiscal tout le monde travaille tout le monde est heureux tout le monde est gentil et tout le monde a un salaire énorme en réalité ce chiffre il est vraiment occulté par les baitos qu'est ce que c'est qu'un baito combien ça rapporte qui peut y participer et comment trouver en tant qu'étudiant étranger on va répondre de ça dans l'épisode du monde le terme baito ou arubaito vient du terme allemand arbeit qui veut dire travail au japon c'est le nom qu'on a donné au job à temps partiel que ce soit quelques heures par semaine jusqu'à un temps plein ça va désigner l'ensemble des petits jobs qu'on peut faire en tant qu'étudiant ou non c'est là le premier gros problème en fait du taux de chômage au japon c'est qu'en fait énormément de japonais à peu près 24% d'après ce que j'ai trouvé travail dans un arubaito qui ne font pas réellement un temps plein ils ne sont pas réellement employés ils ont une espèce de job équivalent aux jobs étudiants chez nous alors qu'ils ne sont plus étudiants totalement légal au japon la plupart de ces jobs en général sont pas extrêmement bien payés ils ont un salaire horaire qui est assez faible mais ils ont souvent d'autres avantages les bateaux classiques en général ça va travailler dans un konbini travailler dans un restaurant ou travailler dans le service en général quand je vous dis que 24% des japonais d'âge adulte dit un bateau on se demande quand même c'est qui ces gens qui utilisent un bateau qui n'ont pas un vrai emploi mais en fait il ya souvent deux types de personnes la première ça va être les nids ou les fritards qu'on appelle ça en japonais qui est un terme assez péjoratif en fait pour désigner les gens qui n'ont pas d'emploi stable qui n'arrivent pas à trouver un emploi stable ils vont donc avoir un bateau pour venir à payer leurs petites dépenses du quotidien et vont quand même souvent être aidés par l'état si vous avez déjà lu manga bakuman ils en parlent notamment dedans on peut penser par exemple aux assistants de mangaka qui sont souvent des nids ou des friteurs c'est dire qu'ils ont ce petit emploi comme bateau et qui d'ailleurs essayent de réaliser leur rêve le deuxième type de personnes qui ont souvent bateau ce sont les mamans en fait au japon c'est encore très commun d'avoir une image de la mère qui reste au foyer qui après leur enfant quitte son travail pour s'occuper de sa famille de son âge etc etc le problème c'est qu'avec la crise financière du japon à l'heure actuelle c'est compliqué pour les familles de joindre les deux goûts uniquement du père et donc les mamans vont souvent avoir en général un bateau dans lequel ils vont travailler soit un petit peu en soirée soit quand l'enfant est à la craie soit parfois un jour le week end pour pouvoir arrondir les familles en aidant le mari c'est les deux principales personnes en âge adulte qui vont occuper des bateaux maintenant on donne ça au japon à peu près 70% des étudiants ont un bateau ils n'ont pas tous forcément besoin pour survivre parce qu'il ya beaucoup de parents au japon qui paye les études des enfants et qui accompagnent leurs enfants jusqu'à l'âge adulte voire loin mais pour beaucoup ça leur est surtout de se faire des sorties d'avoir un peu d'argent pour faire des trucs avec les potes j'ai typiquement montré le travail dans laquelle moi je suis allé il est 14 heures et je m'en vais au travail j'ai trouvé ce qu'on appelle un baïto ici au japon l'équivalent de travail et puis le durement de travailler à temps partiel et donc je m'en vais travailler pour un peu gagner ma vie je vais vous montrer mon travail il ya deux types de travail au japon en fait il y avait vraiment les baïto créé en temps partiel et puis il travaille sous contrat qu'on appelle les kaishanin donc c'est dire les employés c'est vraiment deux choses qui sont bien différentes je vais plus me concentrer je pense ici sur les baïto parce que je suis pas encore dans cette société donc je sais pas encore trop comment ça marche comment est-ce qu'on fait concrètement pour trouver un baïto il ya deux options principales la première qui est la plus simple selon moi quand vous marchez dans tokyo il ya énormément de magasins qui ont écrit sur leur vitrine on recherche du personnel en général c'est directement en compagnie du salaire comme ça vous savez même pourquoi vous postulez quand je vous dis qu'elle est plein entre ma maison et le chemin sur l'école et genre quatre kilomètres il ya littéralement pour l'instant au mois de novembre six magasins qui recrutent pour vous dire à quel point c'est pas compliqué d'en trouver j'ai pas besoin de fouiller pour en trouver alors c'est simple de mes collègues qui s'est fait engager dans la boulangerie a littéralement deux minutes à pied ici littéralement elle a passé sa tête elle a donné son cv en disant oui je suis allemande et donc le pain c'est important pour moi j'aimerais avoir du bon pain donc je vais mettre dans une boulangerie ils ont dit revenez samedi on fait un entretien d'embauche samedi lui ont dit venez mardi vous commencez à travailler littéralement l'entretien d'embauche c'était ça c'est lui expliquer le salaire de faire c'est le contraire de demander quand elle pouvait travailler le problème souvent de genre de choses c'est que c'est écrit en japonais et donc on a besoin de parler japonais et ben pour ça il ya plein de sites internet en fait alors vous tapez soit arubaïto sur internet vous en trouvez plein qui sont de nouveau souvent en japonais soit moi je vous conseille vraiment d'être sur le site gaijinpot le site gaijinpot c'est un site de recrutement expressément pour les étrangers il peut y avoir énormément d'annonces en général pour trois choses donner des cours de langue travail dans les restos ou nettoyer des chambres dans des hôtels alors l'avantage de ce 3 boulots c'est que pour nettoyer des chambres dans des hôtels il n'y a pas besoin de parler parce que tu vois pas les clients en fait juste tu viens tu nettoies tu te casses les cours de langue forcément ils cherchent quelqu'un qui parle souvent anglais parfois il est trop de français beaucoup plus rare et en cuisine même chose t'as besoin vraiment de comprendre le minimum minimum de ce qu'on dit en cuisine pour savoir quoi faire c'est tout voire parfois ils recrutent caravan du personnel de salle pour les touristes étrangers il faut comme ça rappeler que de l'autre côté les japonais sont pas très bons en langue donc s'ils peuvent avoir une tranchée dans leur magasin souvent ça les arrange aussi c'est parfois quand même écrit sur l'annonce qui demande un niveau minimum en japonais mais honnêtement le niveau minimum parfois c'est n4 c'est comme cet équipement que moi j'ai trouvé en bâle tôt je suis passé parti de gaijinpot j'ai pris quatre annonces et j'ai envoyé quatre mails voilà les beaux boulots pour ceux qui ne servent pas je travaille dans un restaurant mexicain du coup je suis en charge de la cuisine en fonction des jours que je suis soit en charge des salades et des desserts plus du lave-vaisselle soit en charge de la section tacos je ne sais pas encore ce que je fais aujourd'hui hier j'ai fait le lave-vaisselle de la salade parce que j'étais arrivé plus tard je commençais à 15h aujourd'hui même chose et j'ai un de mes collègues qui fait toute la journée donc à mon avis je vais de nouveau à cette salade-dessert lave-vaisselle on est dimanche donc c'est pas trop trop rempli il devrait pas trop y avoir de monde ça devrait être une journée assez tranquille je vous mets les quelques images de ce que je prépare et après on se retrouve dans ma chambre je vous explique un peu comment j'ai trouvé le taf comment c'était payé et comment ça se passe en général les bâle tôt oui malheureusement je travaille dans un resto mexicain mais j'ai pas tombé avant pour travailler ça va être très rigolo mais c'est pas le cas en effet je travaille parfois le dimanche et ça arrive même parfois que je travaille les deux jours du week-end en général des offres de bâle tôt que j'avais consulté avant de trouver celui-ci les gens demandaient qu'on soit disponible au minimum deux fois par semaine quatre heures pour trouver un bâle tôt avec vraiment très très peu de disponibilité en fait c'est pas exactement moi qui choisi mon horaire mais je peux très bien dire en patron ben écoute ces jours là je travaille pas parce que j'ai d'autres choses de prévu et le week-end j'ai pas envie de travailler parce que le week-end j'ai envie de me reposer pourrait très bien le faire ah non moi j'ai envie de travailler beaucoup mais typiquement je sais que j'ai des collègues qui disent j'ai pas envie de travailler le samedi j'ai pas envie de travailler le dimanche et j'ai cours toute la journée jusqu'à 17h donc je peux travailler de 17h à 22h parce qu'après il faut que je rentre chez moi uniquement le jour de semaine et ces gars-là travaillent quand même 15 à 20 heures par semaine ça montre quand même qu'au japon pour trouver un bâle tôt il faut pas spécialement disponible il faut pas spécialement être très qualifié il faut juste que tu sois là parce qu'on a besoin de toi avec ce taux de chômage que je disais au début qui est très très faible on a aussi un taux de recrutement qui est très très élevé en fait pour 150 offres d'emploi il y a seulement 100 demandeurs d'emploi les recruteurs plutôt que de faire une sélection sur le volet de trier, vérifier qui on prend pour être sûr, qui ont des bonnes compétences etc ils préfèrent en fait engager un plouc qui est là parce que lui est le seul à bien vouloir venir et le former au fur et à mesure il y a vraiment des endroits où ça se ressent là où chez nous en Europe on nous demande X années d'expérience avec tel diplôme, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose, avoir telle compétence à niveau d'anglais comme ça ici au Japon on sait, on cherche quelqu'un qui est disponible, point et je rigole pas ces annonces comme ça, il y en a vraiment il y a des annonces sur lesquelles il est spécifiquement écrit qu'ils n'ont pas besoin de la langue japonaise parce qu'ils préfèrent refluter un étranger qui ne parle pas la langue plutôt que de n'avoir personne c'est l'heure de notre pause, quand on fait plus de 6 heures d'affilée au Japon on est obligé d'avoir 46 minutes de pause et quand on fait plus de 8 heures d'affilée on est obligé d'avoir une heure de pause le gros avantage de les restaurants en général au Japon quand on a un baïto c'est qu'on a droit de la bouffe gratos je fais pas le feu, aujourd'hui c'est du poulet avec du riz et le reste de chimichanga en plus devant le poulet de mon riz parce que c'est une commande qu'on a fait en trop, on s'est trompé dès que quelqu'un fait une commande et qu'on se trompe, les autres ont droit de la bouffée c'est un peu très très classique au Japon le baïto, le restaurant, alors en général il y a 2 postes soit la salle ou les serveurs, soit la cuisine où on fait la cuisine, la vaisselle, etc. et je suis en cuisine, ce que je préfère parce que j'ai un peu mauvais contact avec les inconnus et tous les clients comme ils sont au Japon c'est pas trop mon truc au niveau du salaire je suis à 1200 Yen de l'heure ce qui fait même pas 8 euros en équivalent européen 1200 Yen de l'heure ça peut paraître un peu peu mais au Japon pour un baïto, le salaire minimum horaire c'est 1100 Yen ça change en fonction des préfectures, en fonction des villes mais à Tokyo c'est 1100 Yen, si vous trouvez un truc en-dessous, vous faites arnaquer en plus de ça, effectivement, la plupart des employés vont payer les frais de transport même si c'est pas automatique autre chose, au Japon malheureusement on a très peu d'augmentation je sais que moi typiquement quand j'étais étudiant en Belgique j'avais une augmentation régulière au fonction de mon âge ici c'est 1200 Yen de l'heure et point autant au Japon il y a la culture de tu travailles beaucoup et le salaire c'est pas quelque chose de tabou, autant demander une augmentation ça ne se fait pas en parlant du salaire justement en faisant un baïto en général on est payé sous deux régimes soit le régime à la semaine ou toutes les fins de semaine on vous donne votre argent que ça soit en liquide ou sur un compte bancaire soit le régime au moins et là petit truc assez con et assez rigolo au Japon les jours de paiement au Japon c'est toujours le 5, le 10, le 15, le 20, le 25 ou le 30 du mois systématiquement on appelle ça les Kyurubobi les jours de paie au Japon et c'est systématiquement un de ces jours là et quand on vous dit le 15 du mois c'est le 15 du mois si le 15 ça tombe un dimanche ou un jour férié vous êtes payé avant ici au Japon c'est vraiment très carré et en général c'est sur les comptes en bancaire c'est pour ça qu'on a besoin d'un compte bancaire même en tant qu'étudiant étranger pour pouvoir recevoir une paie au Japon en tant qu'étudiant avec un visa étudiant en tout cas on a le droit de travailler jusqu'à 28h par semaine quand fait le monde au maximum d'heures du coup j'ai entre 140 et 150 millions par mois alors qu'il y a 75 000 j'ai largement de quoi sur les pas si mal lotis et en plus de ça j'ai 600 millions de frais de déplacement par jour où je travaille aujourd'hui la vidéo d'une image je me suis rassiné de la section de TACOS je pense que c'est ce que je préfère faire en vrai c'est assez amusant on est dimanche donc il n'y a pas trop de commandes donc c'est pas trop le rush le samedi par contre c'est horrible il y a des milliers de commandes et qu'on fait tout le temps c'est vraiment la galère aujourd'hui je pense que ça va aller c'est plutôt tranquille et on est pas mal en prison aujourd'hui donc c'est ok quand j'étais en Belgique j'avais l'habitude quand je cherchais un job étudiant ou quand je cherchais un job même en général d'envoyer 50 mails d'affilée ça me rappelle quand je recherchais mes stages à l'université j'avais 85 mails et j'ai eu 2 réponses au Japon c'est pas comme ça si tu envoies un mail tu auras une réponse et dans 95% des cas la réponse elle va être positive j'ai envoyé 4 mails dans l'heure qui suit j'ai eu 3 appels 2.0 des chambres d'hôtel qui m'appelaient dans l'heure même pour me demander si j'étais disponible pour un entretien d'embauche dans la semaine et après des cours anglais qui même chose m'a fixé un entretien 3 jours après j'ai pas réussi pour le cours d'anglais parce que même si je suis très bon d'anglais j'ai pas un niveau natif et que je pense que j'ai cherché vraiment vraiment quelqu'un de natif et les 2 jobs des hôtels je les ai refusés parce que mon patron m'a appelé le lendemain pour me demander si je peux passer au resto le jeudi je pense pour faire un entretien d'embauche l'entretien d'embauche c'est quand même une chose qui est assez importante mais en général c'est très visible c'est souvent un truc dont on se fait une grosse image une grosse panique mais je vous jure que pour un baieto l'entretien d'embauche c'est une vaste blague je me suis présenté à mon entretien d'embauche au restaurant l'entretien a duré 15 minutes l'entretien a été en japonais parce que j'ai un niveau un peu potable en japonais que je sais tenir une conversation j'ai discuté avec le patron il m'a demandé quelle idée j'avais du travail en cuisine est-ce que j'avais déjà d'expérience est-ce que j'avais déjà travaillé au Japon et puis après directement il m'a demandé quel jour j'étais disponible je vous jure que littéralement 5 minutes après le début de l'entretien je savais déjà que j'étais pris parce qu'il commençait déjà à me dire ok mais quand tu travailleras il faudra que tu fasses ça, 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 ça au début tu feras ça mais tu m'ont refusé un jour tu feras d'abord la vaisselle et puis après tu feras les salades et puis après tu feras les brutes et puis après tu feras les tacos et puis machin, puis machin en fait l'entretien d'embauche plus qu'un entretien d'embauche c'est une explication de quand tu vas commencer à travailler et comment tu vas travailler le tu es disponible quel jour pour travailler ça a pris 10 minutes dans les 10 minutes quasiment je savais que j'étais engagé la seule chose dont vous avez besoin pour un entretien d'embauche c'est un CV même ça au Japon c'est facile le CV au Japon c'est un format prédéfini qu'on appelle le l'idekisho et qui s'achète dans des konbini c'est-à-dire que tu vas au konbini tu achètes ton papier tu le remplis à la main avec tes informations t'as même pas de conneries où t'as besoin de chercher une photo un peu stylée trouver une apparence un peu stylée la typo qui va bien les petits graphiques avec tes compétences machin ils en ont rien à foutre littéralement t'écris ton nom, ton prénom, ton adresse, ton compte en banque tes expériences professionnelles et les écoles que t'as fait c'est tout tu leur donnes dans ma propre comme ça avec une photo quoi ça va pas plus loin y'a besoin de rien du tout pas de l'aide de motivation pas de créativité rien ça c'est pour les baritos évidemment quand tu vas chercher un travail dans une société selon le domaine dans lequel tu vas par exemple un CV on peut pousser c'est logique si tu vas essayer de travailler dans les IT il te faut un CV qui va être en corrélation avec ça ou tu peux démontrer tes connaissances informatiques si tu cherches un truc pour faire du montage vidéo c'est toujours mieux de faire un CV vidéo si tu cherches un domaine artistique c'est toujours mieux qu'on se CV il y a un peu de la gueule honnêtement c'est logique mais pour les baritos vraiment méga facile dernière tâche de journée j'ai des poubelles donc là il est 21h15 à 21h30 j'ai quasiment fini donc c'est une journée de travail classique genre j'arrive je vais défiler les installations je fais la bouffe sur les commandes qui arrivent et puis on lave et on range j'ai pas vu montrer grand chose mais heureusement pour montrer les recettes et compagnie il est pas trop fort de suivre mes collègues non plus je vous laisse avec le moins de ma chambre je continue à vous expliquer le reste ça c'est pour les baritos le problème qu'on a en tant qu'étrangers avec les baritos évidemment c'est qu'un barito ne peut pas t'offrir un titre de séjour pour ça il faudra un vrai contrat de travail avec un employeur soit un CDD ou un CDI à ce niveau là c'est dur de vous dire comment les salaires marchent parce que c'est vraiment très 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 différent une énorme gamme de trucs puis moi je sais que dans mon resto les gens les plus bas entre guillemets de l'échelle ils gagnent 280 000 yens par mois quelque chose comme ça ce qui fait genre 1750 euros on appelle plus que le SMIC en Belgique mais à l'inverse je sais que les gens les plus hauts du restaurant donc les managers etc ils gagnent un truc comme 480 000 yens donc 2500, 2600 euros j'ai regardé personnellement parce que j'ai un diplôme de psychologue et donc je peux travailler en tant que psychologue au Japon il n'y a pas besoin d'équivalence je parle français, anglais et je commence à vendre base correctement en japonais les profs maintenant à l'école commencent à me donner parfois des offres d'emploi ils me disent tu pourrais posséder à ça ils pourraient être intéressés par ta candidature en plus t'as déjà des expériences t'as déjà machin t'as déjà truc et les salaires les gars là où les gars dans mon resto c'est le salaire le plus haut moi c'est mon salaire de départ ce genre de fonction l'argent c'est pas du tout tabou au Japon bon je peux en parler avec mes profs avec mes colloques et compagnie je sais que mes profs gagnent à peu près quelque chose comme ça entre 300 et 400 000 yens par mois je sais que j'ai un de mes anciens colloques qui vient de partir qui est avocat pour une société internationale américaine le gars gagne 1 million de yens par mois sans bonus après évidemment faut pas oublier non plus que ça c'est des avantages une semaine de travail au Japon c'est pas 40 heures je veux pas trop vous en dire plus sur comment ça se passe pour les contrats de travail au Japon parce que je suis pas encore travailleur je suis pas encore dans cette situation là ça fait 4 mois que je suis ici mais j'ai l'impression qu'en général ils sont beaucoup plus stricts quand même sur les entretiens surtout aux étrangers parce que sponsoriser un visa ça reste autre chose maintenant s'ils ont vraiment besoin de vous et que vous avez des compétences nécessaires vous inquiétez pas qu'ils vous prennent et pour le coup il y en a des annonces donc si vous avez un entrec pour lequel on cherche un petit poil des gens vous inquiétez pas qu'ils vont le trouver en général les domaines qui recrutent vraiment beaucoup au Japon c'est tout ce qui est domaine de la construction où on a besoin de compétences assez spécifiques tout ce qui est IT bon informatique et tout ce qui est profs d'anglais si vous avez des compétences dans d'autres domaines ou dans le domaine social parce qu'étonnamment ils ont aussi très peu de gens dans le domaine social ils sont en recherche beaucoup dans ce domaine là vous inquiétez pas que vous rentre pas au Japon c'est pas la mort ça prend du temps parce que les processus de recrutement sont assez longs qu'il faut faire plusieurs entretiens que la demande de visa ça prend un peu de temps etc mais si vous vous y prenez entre 3 et 6 mois d'avance d'après ce que j'entends d'après les égaux que j'ai de mon entourage c'est largement faisable c'est à l'aube tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le baïto et sur le monde du travail en général en tout cas ce que j'en connais ici au Japon je ferai très certainement une vidéo plus poussée le jour où j'aurai un vrai travail ici ou je suis un jour sur le baïto tout ce que je vous mettrai au courant mais voilà en gros ce que c'est pour l'instant pour l'instant pour moi le baïto c'est vraiment je vais au travail je fais mes petits tacos je fais la vaisselle quand on me le demande je fais les salades, les burritos, les desserts je rentre chez moi j'ai mon salaire ça me permet de me payer à manger et un petit peu de sortie c'est largement suffisant je ne demande pas plus maintenant vous savez un peu tout ça comment je vais prendre ma baïto au Japon c'est quoi le salaire sur quel site on peut aller comment on peut postuler et également pourquoi l'autochournage au Japon est si faible c'est à vous pour la vidéo d'aujourd'hui si c'est instructif comme d'habitude commentaire, pouce de bleu, abonnement au revoir !!! 0 76 44 44 44 44